Louanges d'enfants Je vous propose pour commencer cette émission de commencer tout simplement par la prière. Nous allons tout de suite prier. Je vous invite à incliner vos têtes et à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes de te louer, de te glorifier, de te rendre honneur. Toi qui nous as fait tant de bien, Seigneur, je te présente chaque enfant ici présent, présent devant leur écran ou présent devant leur poste de radio. Bénis-les, Seigneur. Bénis chaque famille. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors les enfants, comme la dernière fois, nous aurons plein de louanges. Vous avez été nombreux à regarder l'émission et nombreux à envoyer vos louanges par vidéo. Alors nous allons tout de suite commencer à écouter ces louanges d'enfants parce que nous sommes là pour ça. Et nous allons commencer par Emmerick qui habite à Maripassoula, qui a 7 ans et qui fait une belle introduction à cette émission. Louez l'éternel, que tout ce qui respire loue l'éternel. Écoutons Emmerick de Maripassoula, le psaume 150. Merci Emmerick. Bonjour à tous. Je m'apprenais mon boisseur de 7 ans. J'habite à Maripassoula. Je voudrais partager avec vous un psaume que j'aime beaucoup. C'est le psaume 150. Louez l'éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue et qui batte sa puissance. Louez-le pour ses offres. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la haute. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le charni-vaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. Amen. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Amen. Merci beaucoup, Aymeric, pour ce partage, pour ce psaume de louange d'adoration à notre Père. Chers auditeurs de la RGV, chers enfants, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les chants d'enfants. Je trouve que les chants d'enfants sont les chants qui ont le plus de vérité. Et le prochain chants que nous allons écouter, il va nous dire une grande vérité. Pour moi, c'est une des plus grandes vérités que je connaisse pour la vie chrétienne, pour grandir dans notre vie avec Dieu. On va écouter Nolan, 5 ans, qui est de Matoury et qui va nous donner un bon conseil. Écoutons Nolan. Bonsoir à tous, je m'appelle Madame Tia. J'ai 5 ans et je veux chanter et je ne tombe pas la gloire de Dieu. Dis ta Bible, fais chaque jour, fais chaque jour, fais chaque jour. Dis ta Bible, fais chaque jour, si tu veux grandir, Si tu veux grandir, si tu veux grandir, Si tu veux grandir, Dis ta Bible, fais chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Merci Nolan pour ton grand sourire Et merci Nolan pour cette belle vérité, Si tu veux grandir en Jésus-Christ. Toi qui es tout petit, Ou même toi qui es grand, Si tu veux grandir avec Jésus-Christ, Lise ta Bible et prie chaque jour. Il n'y a pas d'autre plus grande vérité. Sois en présence de notre Seigneur Et cherche-le de tout ton cœur, Si tu veux grandir dans ta foi, Dans ta spiritualité. Maintenant, nous allons écouter Esther, 4 ans, Qui va nous dire Combien elle aime son Dieu Et combien son Dieu est fort. Vous connaissez ce chant? Mon Dieu est si grand Écoutons Esther, 4 ans, Qui nous fait un beau, beau chant, Un joli chant. Merci Esther. Je m'appelle Esther, 5 ans, J'ai 4 ans, J'habite à ma tourie, Et je vais chanter une petite chanson, Mon Dieu est si grand, Si fort et si puissant, À la temposée, Mon Dieu c'est vrai, Le ciel est à lui, La terre est à lui, Et les océans aussi, Mon Dieu est si grand, Si fort et si puissant, Qu'elle n'est pas aussi, Par mon Dieu c'est vrai, Le ciel est à lui, La terre est à lui, Les océans aussi, Mon Dieu est si grand, Si fort et si puissant, Il est à la temposée, Mon Dieu c'est vrai, Rien n'est impossible, Mon Dieu c'est vrai, Merci beaucoup Esther, Pour cette belle vérité, Vous voyez, Chers auditeurs de la RGV, Et chers téléspectateurs, Sur Youtube, Rien n'est impossible, À mon Dieu, Les chants d'enfants, Ont une telle vérité en eux, Rien n'est impossible, À mon Dieu, Et si on se souvenait, Tout le temps, Nous les adultes, Comme les enfants, Que rien n'est impossible, À mon Dieu, Nous serions tellement plus fermes, Dans notre foi, Merci beaucoup Esther, Pour cette belle vérité, Et merci pour ta très jolie voix, Maintenant, Chers auditeurs, Je vais vous inviter, À écouter, Jenny, Qui est de Matoury, Aussi, Qui a sept ans, Et qui a découvert, Un très beau livre, Pas juste un beau livre, Un livre, Merveilleux, Écoutons Jenny, Sept ans, La parole de Dieu, Est un livre merveilleux, Jenny, La parole de Dieu, C'est un livre merveilleux, Qui nous fait connaître, Le puissant Créateur, Oui, La parole de Dieu, C'est un livre merveilleux, Il faudrait l'ouvrir chaque jour, Tous les jours, Oui, Chaque jour, La parole de Dieu, C'est un livre merveilleux, Qui nous fait connaître, Le secret du bonhomme, Oui, La parole de Dieu, C'est un livre merveilleux, Il faudrait l'ouvrir chaque jour, Tous les jours, Oui, Chaque jour, Merci beaucoup, Jenny, Pour ce merveilleux message, La parole de Dieu, C'est un livre merveilleux, Il nous faudrait l'ouvrir chaque jour, Vous vous imaginez, Si nous tous, Nous ouvrions la parole de Dieu, Vous les enfants, Et aussi les adultes, Si nous ouvrions la parole de Dieu, Chaque jour, On connaîtrait toutes les histoires, Merci beaucoup, Jenny, Pour ce merveilleux chant, Et cet encouragement, Maintenant, Nous allons, Aller pas très loin de Matorie, Et nous allons aller, À Rénère-Mont-Joli, Visiter Lydia, Qui veut nous chanter, Un très beau chant, Toi la lumière, Écoutons Lydia, Sur ce merveilleux chant, Merci Lydia, Toi la lumière, Tu y as vu, N'êtes ténèbres, Ouvre mes yeux, Je veux voir, Grâce et beauté, Que mon cœur adore, Mon amour, Spire après toi, Oui, je te célèbre, Et je me concerne, Je veux proclamer, Ta majesté, En soi, J'imais que grâce, Tout est admirable, Je suis le plus grand, Et bon pour moi, Trois de tout temps, Vraiment nos hommages, La aventure des yeux, Sur cette terre, Tu t'es fait misérable, On me plaît, Par amour, Oui, je te célèbre, Et je me concerne, Je veux proclamer, Ta majesté, En toi, Tu n'es que grâce, Tout est admirable, Tout est admirable, Que tu es plus grand, Et bon pour moi, Amen, Merci beaucoup Lydia, Pour ce très joli chant, Oui, je te célèbre, Et je me prosterne, Je veux proclamer, Ta majesté, Lydia, Je te souhaite, De tout le temps, Proclamer la majesté, De notre Seigneur Jésus Christ, Et je ne le souhaite pas seulement à Lydia, Je le souhaite à vous tous, Les enfants. Maintenant, Chers enfants, Et chers auditeurs, Nous allons aller à, Saint Laurent du Marouni, Et nous allons rencontrer, Béraka, Qui a 5 ans, Et qui va nous chanter, Un très joli chant, Soyez bien attentifs, A ce chant, Que nous offre, Béraka, Pour la gloire de notre Seigneur, Merci Béraka. Bonjour, Je m'appelle Béraka, On est lue, J'ai 5 ans, Et j'habite à Saint Laurent du Marouni, En gamme française. Tout est possible, Notre Dieu, Il console, Il sauve et guérit, Tout ce qu'il fait, Et merveilleux, C'est la Bible, C'est la Bible, Qui me le dit, Venons, Célébrons le Seigneur, Rosanna, Chantons, Rosanna, Allons, Mettons tout notre cœur, Rosanna, Chantons, Rosanna, Tout est possible, Dieu, Il parle, Célébrons le Seigneur, Et qu'on soit, Il sauve et guérit, Tout ce qu'il fait, Et merveilleux, C'est la Bible, Qui me le dit, Venons, Célébrons le Seigneur, Rosanna, Chantons, Rosanna, Allons, Mettons tout notre cœur, Rosanna, Chantons Hosanna Tu fais briller toutes les étoiles Aux fleurs tu donnes leurs couleurs Aux couleurs qui récitent Tu es là pour moi quand j'ai peur Venons, célébrons le Seigneur Hosanna Chantons Hosanna Allons, mettons tout notre cœur Hosanna, chantons Hosanna Bon sabbat Bon sabbat Beraka, merci beaucoup Et je ne sais pas si vous avez fait attention les enfants Dans le chant de Beraka A un certain moment elle dit Seigneur, tu es là quand j'ai peur Tout est possible à notre Seigneur Et Seigneur tu es là quand j'ai peur Vous savez, ça me donne tellement de paix Dans mon cœur Et je rends gloire à Dieu pour ce Seigneur Et vous les enfants aussi Vous pouvez vous souvenir que A chaque fois que vous avez peur Le Dieu à qui tout est possible Est là, près de vous Et même si des fois on pleure Même si des fois on est triste Le Dieu à qui tout est possible Est là, à côté de vous Donc n'ayez pas peur Et soyez en paix Maintenant, je vous invite Chers enfants et chers auditeurs À écouter Goldina Qui a huit ans Et qui a un très joli chant à nous partager Écoutons tout de suite Goldina, huit ans Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Goldina J'ai huit ans J'habite à Saint-Laurent-du-Marcounir Je vais vous chanter un chant Tu marches dans la foule Tu entends le nom de Jésus C'est peut-être que nous S'il t'en t'a attendu On m'a souvent parlé Des miracles qu'il a fait Et toutes ces prophéties Qui se sentent accomplies Guéris-moi Guéris-moi Viens toucher mon cœur malin Guéris-moi Jésus Guéris-moi Je n'aime plus de toi Merci, c'était Goldina De celle où tu m'as voulu Au revoir Merci, Goldina Pour ce très beau chant Guéris-moi, Seigneur Guéris-moi Chers enfants Maintenant, nous allons écouter Un dernier chant Qui a été réalisé Par un jeune Dynamique de Saint-Laurent du Maroni Il s'appelle Manoé Il a 10 ans et demi Et il nous chante Un très beau chant Écoutant Manoé De Saint-Laurent À toi Bonjour, je m'appelle Manoé Elisabeth Et j'ai 10 ans et demi Et je vis à Saint-Laurent du Maroni Auquel paix dans ces moments Dans le calme de ta présence Quand le bruit faiblit Et tu parles à mon âme Tu as toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer Seigneur, mon cœur désire plus de toi Mon cœur recherche ta face Alors, je sais, à toi Tout en moi Et t'es mieux par ton amour Captivée par qui tu es Conduis-moi à te connaître Plus encore Je veux m'accrocher de toi Laisser mes peurs derrière moi Seigneur, viens toucher ma vie A nouveau Je rends gloire à Dieu Manoé Pour le don que Dieu t'a donné Et je rends gloire à Dieu Pour le don qu'il a donné À chaque enfant que nous avons écouté C'est merveilleux d'entendre Combien les enfants ont envie De louer Dieu Ont ça dans le cœur De chanter Et sans timidité Merci beaucoup À chaque enfant Qui ont envoyé leur vidéo Et merci aux parents qui ont filmé Chers enfants Si vous aussi vous avez envie d'offrir votre louange à Dieu Vous avez envie de bien vous habiller Comme Beraka Comme tous les enfants que nous avons vus Et louer Dieu Afin qu'il soit honoré Que son nom soit glorifié Vous pouvez le faire En faisant une vidéo Mais Avant Il faut demander L'autorisation À papa À maman Vous allez voir papa Maman Vous lui demandez Leur demander Papa Est-ce que je peux enregistrer une vidéo Pour louer Dieu Et pour l'envoyer À louange d'enfants De la RGV Et s'ils donnent leur accord Alors Vous pourrez le faire Et ce sera un plaisir pour nous De passer vos louanges Afin de le partager A toute la UL Les enfants La dernière fois Nous avons eu Une histoire Et c'était L'histoire De Noé Aujourd'hui encore J'ai envie De vous partager Une jolie histoire Que j'aime beaucoup Mais avant de vous partager Cette histoire Je dois vous poser une question Est-ce qu'il T'est déjà arrivé À toi Enfant De faire une collection D'objets précieux Par exemple Tu vas À la plage Tu marches Sur la plage Et puis Tu vois un beau coquillage Tu prends un Après un deuxième Puis un troisième Et tu fais ta collection De coquillages Mais il y a d'autres Ils font des collections De petites voitures Ou d'autres aussi Ils font des collections De cartes Pokémon Je suis sûr Qu'il y a beaucoup de garçons Qui nous regardent Et qui ont des collections De cartes Pokémon Eh bien l'histoire Que je vais vous raconter Aujourd'hui C'est l'histoire D'un homme Qui faisait aussi Une collection Des plus précieux objets Qui existent En fait C'était un homme Très 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 riche Et il faisait une collection Des plus précieuses Perles Qu'il trouvait Alors Cet homme Il allait dans Tous les pays du monde Et partout Il voyageait La première chose Qu'il cherchait Il cherchait Les plus belles perles Il avait des perles Blanches Il avait des perles Noires Il avait des perles Avec plein de couleurs Nacrées tout autour Il avait des perles Grosses Des petites perles Tout 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 Toutes sortes de perles Et il avait Beaucoup de richesses Et un jour Il est allé dans Un autre pays Et il a Il cherchait des perles Comme un collectionneur fait Il cherchait partout Des perles Et là Il est tombé sur Une magnifique Magnifique perle Vous vous imaginez Les enfants Une perle Plus belle Que toutes les perles Qu'il avait jamais vue Quand il l'a vu Il a dit Oh Waouh Elle est trop belle Elle est magnifique Elle est grosse Elle est plus grosse Que toutes mes perles Elle est unique Elle a des couleurs Que j'ai jamais vues J'ai déjà des perles noires J'ai des perles blanches J'ai des colliers de perles J'ai toutes sortes de perles Mais cette perle là Elle est Celle De laquelle J'ai toujours rêvé Celle à laquelle J'ai toujours rêvé Ah il faut que je l'achète Alors Il demande A la personne Qui possédait cette perle S'il vous plaît S'il vous plaît Quel est le prix De cette perle Et le marchand lui dit L'autre marchand Lui dit Elle vaut Des millions Et des millions Et des millions Son prix Est énorme 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 Mais je vous ai dit Les enfants Que cet homme Il était riche Il avait plein de biens Il avait plein de perles Il avait plein d'argent Pour voyager Il avait plein de trésors Plein de maisons Alors il a décidé quoi ? Bon Je vais vendre Toutes les perles Que j'ai déjà acquis Je vais toutes les vendre Pour acheter celle-ci Il prend l'argent Est-ce que c'est suffisant ? Non c'est pas suffisant Bon Je vais vendre Toutes mes maisons Je vais vendre Toutes mes grands châteaux Je vais tous les vendre Il prend l'argent De tous ces châteaux En plus de toutes ces perles Et en plus de tous ces trésors Il apporte Voici Est-ce que c'est suffisant ? Non c'est pas suffisant Bon Alors je vais Je vais vendre Mes chameaux Mes charrettes Je vais vendre Même mes habits Je vais vendre Tout ce que je veux Je vais garder quand même Un habit Je vais garder un habit Mais je vais vendre Tout le reste Absolument tout Pour acheter cette perle Parce qu'elle est trop belle Elle est magnifique C'est une merveille Alors Ce collectionneur de perles Ce marchand de perles Il est allé Et il a vendu Absolument tout Et quand il a vendu Tout 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 C'est comme s'il était pauvre Il a quand même Réussi A acheter A un très 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 grand prix La perle Qu'il voulait Et qui était unique Vous savez c'est qui Qui raconte cette histoire Les enfants C'est Jésus Jésus Christ Notre Seigneur Qui raconte cette histoire Et dans l'histoire Qu'il raconte Dans Matthieu 13 Les versets 45 et 46 Il nous dit que Le marchand qui Achète cette perle unique C'est Dieu lui-même Cette parapole commence par Le royaume des cieux Est semblable à un marchand Donc Jésus nous dit que Notre Dieu qui est au ciel Il est comme ce collectionneur Qui veut acheter A un grand prix Les plus merveilleuses perles Mais c'est qui les perles Mais c'est qui les perles ? Tu sais c'est qui les perles ? Eh bien cher enfant C'est toi C'est toi cette perle Que Dieu Que Dieu a décidé D'acheter au plus grand prix Il a décidé d'abandonner Tout son royaume De tout laisser ses richesses Pour venir sur terre Pour te racheter Toi qui es une perle D'un grand prix A ses yeux Tu t'imagines ça ? Tu es une perle Aux yeux de Dieu Des fois il y a des gens Ils disent Oh non Mais je ne suis pas aimé Il n'y a personne qui m'aime Et je ne sers à rien Ce n'est pas vrai Ne dis jamais ça Parce que même si Même si des fois Tes copains Ils te rendent triste Ou tu te sens seul Il y a une personne Qui a abandonné Tout son royaume Dans le ciel Pour venir Te racheter Un très grand prix Parce qu'il te considère Comme une perle Merveilleuse Et il te considère Toi comme une perle Merveilleuse Mais tous les enfants Du monde Il les considère Comme une perle Merveilleuse Alors Soyons dans la joie Les enfants Et prenons conscience À quel point Nous avons De la valeur Aux yeux de Dieu Tu es une perle Aux yeux de Dieu Tu es une merveille Aux yeux de Dieu Tu es un trésor Aîné plus que tout Aux yeux de Dieu N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? Les enfants Cette histoire De trésors De trésors Que l'on cherche De ce collectionneur Qui cherchait Une perle Merveilleuse Me fait penser Me fait penser à un chant Et j'ai envie De chanter ce chant Avec vous Ce chant C'est Il n'y a personne Comme Jésus Tu sais pourquoi J'ai envie de chanter ce chant ? C'est que la Bible Nous enseigne Que Nous sommes des trésors Aux yeux de Dieu Mais la parabole Du trésor caché Qui est juste avant celle-ci Nous enseigne Que Le royaume de Dieu Est Un trésor Alors Cherchons Le royaume des cieux Comme un trésor Et Le royaume de Dieu Est Un trésor Alors Cherchons Le royaume des cieux Comme un trésor Et Chantons Si tu es d'accord Chante avec moi ce chant Il n'y a personne Comme Jésus J'ai beau chercher J'ai beau fouiller J'ai beau tourner Il n'y a personne Qui m'aime Comme Jésus Il n'y a personne Comme Jésus Il n'y a personne Comme lui Il n'y a personne Comme Jésus Il n'y a personne Comme lui Cherchez Cherchez Personne Personne Tournez Tournez Personne Personne Fouiller Fouiller Personne Personne Il n'y a personne Il n'y a personne Comme lui Il n'y a personne Chers enfants, il n'y a absolument personne comme Jésus, vraiment personne, personne qui nous considère avec autant d'amour et autant de valeur que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Rappelle-toi, tu es un trésor, tu es une merveille aux yeux de Dieu, ne l'oublie jamais. Dieu te voit comme une perle et il a été prêt à donner les choses les plus précieuses qu'il avait pour te sauver, toi, son enfant. Que Dieu te bénisse, chers enfants, toi qui écoutes la radio Joie de Vivre, toi, chers auditeurs, que Dieu te bénisse en abondance et qu'il te permette de le rencontrer encore plus dans ta vie et que tu le ressentes dans ta vie chaque jour. Que Dieu te bénisse. Il y a une dernière chose avant de vous dire au revoir que je dois partager avec vous. Je dois vous dire un grand merci parce que la dernière émission a été très suivie par beaucoup d'entre vous et le dernier jeu que nous avons eu sur Noé, j'ai reçu plein de réponses. Il y avait des bonnes réponses, il y avait des mauvaises réponses. Alors, il faut que je vous donne les bonnes réponses. La première question, c'était de la semaine dernière sur l'histoire de Noé, c'était « Combien de jours a-t-il plu durant le déluge ? » La bonne réponse, c'était « 40 jours et 40 nuits ». Si tu avais cette réponse, parfait. La deuxième question, c'était « Pendant combien de jours, au total, Noé est-il resté dans l'arche ? » « Pendant combien de jours, Noé est-il resté dans l'arche avec les lions, avec les zèvres, avec les éléphants ? » La bonne réponse, au total, Noé est resté 365 jours. Bien joué si tu avais cette réponse. Et la troisième question, c'était « Quels étaient les noms des fils de Noé ? » Et les bonnes réponses, c'était « Sem, Cham, avec un A, et Japheth ». J'ai eu aussi plein de réponses et je lui ai donné le nom des gagnants. Alors, parmi les gagnants, il y a eu André-Philippe de Sinamari. Bravo André ! Il y a eu Kenny, il y a eu Christian, il y a eu Lydia, il y a eu Luca Mugisha, il y a eu Shimazoé. Et je vous dis à tous un grand bravo. Mais il fallait être les plus rapides. Et malheureusement, vous n'avez pas été les plus rapides. Qui a été les plus rapides ? Le plus rapide, c'était Dioris. Mais malheureusement, il y avait une réponse qui n'était pas bonne. C'est dommage. Donc, les plus rapides et qui ont eu toutes les bonnes réponses, et qui ont répondu à 8h48 exactement, c'est Lysana, Aleina, Nerya, Alain, Ambre et Florian et Nathan. Je vous dis un grand bravo à vous tous et je vous demande de nous envoyer votre adresse pour avoir une petite surprise. Maintenant, je vais passer au jeu d'aujourd'hui. J'ai encore trois questions. La première question est la suivante. Tu es prêt ? Dans l'histoire de la parabole... Tu es prêt ? Dans la parabole du marchand de perles, du collectionneur de perles. Qui représente le collectionneur de perles ? Tape la réponse. Question numéro 2. Dans cette histoire d'aujourd'hui, qui représente, que représente la perle ? La perle la plus précieuse que ce collectionneur a trouvée. Qui ça représente ? Si tu as la réponse. Ok. Et, troisième question, donne-moi la référence biblique de la parabole. On peut le trouver dans plusieurs évangiles, mais j'ai donné dans un évangile. Je donne une aide, c'est dans Matthieu que j'ai donné. Donc, envoie la référence biblique de cette parabole que Jésus a racontée. et partage cette parabole avec tes parents. Je pense que j'ai déjà des messages qui sont arrivés. Bravo les enfants ! Je vous remercie à tous pour votre participation. C'est un plaisir d'être avec vous, de partager ces moments. Et on va dire merci à notre Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous allons chanter un tout petit chant juste avant de prier. Ce chant, c'est « Reste dans mon cœur, Jésus-Christ ». Après, trois, deux, trois. « Reste dans mon cœur, Reste dans mon cœur, Oui, reste dans mon cœur, Oh Jésus, Reste aujourd'hui, Et pour toujours, Oui, reste dans mon cœur, Oh Jésus. Prions. Seigneur Jésus, Merci infiniment pour ce moment que nous avons passé ensemble sur les ondes de la RGV ou à travers Internet sur YouTube. Mais nous avons été ensemble, unis par toi. Seigneur, bénis tous les enfants qui ont regardé cette émission, qui regardent cette émission. Seigneur, nous avons aussi une pensée pour tous les enfants qui souffrent. Avec ce virus de coronavirus, il y a plein d'enfants qui souffrent, plein d'enfants qui ont besoin de toi. Seigneur, nous t'en supplions, bénis-les, sauve-les. Il y a aussi des enfants qui sont très malheureux parce qu'ils ne savent pas cette vérité, que tu les considères comme de merveilleux trésors, que tu les aimes de tout ton cœur et que tu veux les protéger. Seigneur, ils sont malheureux, ces enfants, parce qu'ils ne te connaissent pas. Bénis-les, sauve-les et permets qu'ils puissent te connaître. Et si tu veux nous utiliser pour qu'ils te connaissent, naissent, alors utilise-nous et permets que ton évangile soit partagé à travers nous. Bénis-nous encore. Merci pour ce merveilleux jour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup, les enfants. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse en abondance. Au revoir.